bonjour bonjour les amis écoutez ça fait un bout de temps j'ai pas fait de review par rapport à des tests de smartphones mais je reviens vous voir pas non pas avec un nouveau smartphone mais cette fois ci un smartphone qui date un peu de chez Lumia on va dire un microsoft nokia le nokia 630 je vous dis ça parce que en fait ce smartphone est sorti il faut savoir il y a peut-être de ça six mois un an je vous fais la review que là parce que c'est le bon coup ce moment donc vous savoir que ce smartphone en fait est soldé en ce moment à leclerc pour la modique somme de 49 euros donc courez vite voilà si vous voulez changer un peu d' android et puis vous voulez avoir un windows phone voilà donc alors ce Lumia 630 je vais faire le packaging avant alors sur la boîte rien de particulier donc Lumia 630 ça c'est la couleur noire derrière ici dans ce sens écoutez rien windows phone vous voyez qualcomm snapdragon rien n'a rien ici rien 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 bon rien de particulier au niveau de l'extérieur non j'avais semblait que j'avais vu alors là on voit en fait où c'est noté wcdma donc il y a 630 version française voilà gsm quad je présente c'est quad quoi à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve alors le fascicule le micro sim pas de nano sim guide de démarrage rapide rien de particulier voilà comment enlever le cache batterie alors et et puis la garantie savoir que ce produit est garantie deux ans de chez microsoft l'autre côté alors on a un kit main libre basique basique vraiment de chez basique mais ici le chargeur qui fait attendez c'est de voir ça je vois pas bien je suis un peu à la lumière 750 millions d'euros qui fait un petit peu 750 millions d'euros voilà non c'est vraiment sonner au niveau du packaging bon il n'est pas arrivé non plus à voir le téléphone alors déjà d'une j'ai collé une housse dessus impossible de l'enlever si ce n'est que je vais abîmer la housse du coup en fait je vais la laisser tout au long du test alors ce smartphone donc en fait il fait 4,5 pouces 4,5 pouces de dimensions d'écran voyez avec le logo nokia ici qui est aussi ici sur la face avant donc là c'est le haut parleur là c'est le microphone ici côté gauche rien sur la partie haute un jack 3.5 ici voyez là alors le bouton on va dire allumage ici et là volume plus moins sur la partie basse donc la charge enfin le port micro usb 2 sur l'arrière on a ici l'appareil photo de 5 millions de pixels sans flash et puis ben là ça doit être le haut parleur ici qui est là voilà ce qu'on trouve au niveau des dimensions extérieures alors l'ouverture c'est pas très pratique car il n'y a pas de languette ni rien ni dans le corche c'est un petit peu la galère à chaque fois c'est de c'est la merde faut dire alors hop voilà alors faut savoir que ce téléphone existe en double sim alors la version que j'ai moi c'est qu'une carte sim la version française donc il n'y a qu'une carte sim ici qui est au format micro sim et ici un port usb micro sd enfin micro sd un port micro sd pour l'extension de la mémoire jusqu'à 128 giga voilà la batterie que je vais enlever tout de suite la batterie donc qui fait 1830 milliampères voilà on va remettre ça donc le cache batterie avec des petites cales ici pour caler sans doute la batterie rien de particulier hop voilà on démarre le téléphone ça va me permettre de vous parler un petit peu des caractéristiques techniques du téléphone démarrage nokia alors en fait au niveau des dimensions donc là au niveau de la longueur ceux qui trouvent que 5 pouces c'est beaucoup là c'est 4,5 c'est vraiment idéal il fait 13 cm de long ici au niveau de largeur il fait 6,6 cm de large et en poids c'est un portable qui n'est pas très très lourd il fait 134 grammes 135 grammes voilà voilà un petit peu au niveau du poids au niveau de l'épaisseur l'épaisseur il est un petit peu épais il fait 9 mm bon c'est pas énorme non plus mais voilà il fait il faut savoir qu'il fait 9 mm d'épaisseur là c'est un widget que j'avais mis en fait pour la météo vous voyez ici donc c'est parfait là c'est mon code donc on arrive sur la dernière version actuelle à la date où je vous fais donc en fait la vidéo aujourd'hui on est le 15 octobre il faut savoir que la version 10 arrive bientôt donc là on est sur la windows en fait phone 8.1 avec toutes ses tuiles système tuiles paradoxalement donc soportable on va parler un peu de caractéristiques techniques il a un snapdragon 400 de chez qualcomm un quad core cadence et 1 giga 2 vous avez 512 gigas de ram 8 gigas de rom de stockage interne extensible comme je vous l'avais dit un appareil photo de 5 millions de pixels voilà c'est vraiment le bon qu'on me remit de ce moment après au niveau du système c'est très très fluide malgré les 512 qu'on peut penser vous voyez au niveau des pixels on voit pas trop encore la pixelisation à part si vraiment on se rapproche parce qu'au niveau de l'écran il a une résolution assez faible xw ga donc c'est même pas de la qhd c'est juste en dessous 480 x 800 il me semble il me semble que c'est ça mais bon ça reste quand même assez fluide c'est un bon compromis donc moi j'étais un peu stupéfait d'ailleurs par la rapidité d'exécution de ce fameux tweed qu'est-ce qu'on trouve alors avec un compte microsoft donc vous allez avoir accès au enfin pas google mais à microsoft store donc il est moins riche bien sûr que on va dire le google store mais bon voilà c'est vraiment le gros inconvénient de on va dire de ce store de microsoft où il n'y a pas vraiment beaucoup d'applications sinon vous allez retrouver donc le téléphone la fonction téléphone donc rien de particulier hop voilà donc c'est un téléphone qui est 3g plus il n'est pas 4g donc avec les fréquences 900 2100 donc qui sont adaptés chez nous pour chez nous ici en france vous avez office dessus qui est intégré donc vous voyez hop donc vous avez les documents vous avez voilà word, excel, powerpoint office qui est intégré le deuxième grand inconvénient en fait c'est la mémoire interne de 8 gigas ça ne suffit pas du tout alors pas du tout parce que vous êtes vite saturé à l'allumage il ne vous restera que 3 gigas d'installation je n'ai pas mis de carte SD pour le moment mais je verrai donc le système Windows est assez simple un petit glisse vers la gauche comme ça hop vous accédez sur toutes les fonctions en fait qui sont à l'intérieur alors vous voyez ici par exemple vous appuyez sur P vous allez arriver sur paramètres hop on va aller donc vous pouvez changer le thème au niveau des couleurs en fait des tuiles les sonneries c'est pareil on va écouter un peu de sonneries ça c'est des trucs de Sonia de Nokia pardon voilà donc il y a un bon son là il n'y a pas de soucis qu'est-ce qu'on a d'autres notifications wifi, mode avion, bluetooth, cellulaire, partage, vpn coin des applications comme une mise en énergie assistance donnée voilà assistance stockage vous voyez moi j'ai mis un peu d'application j'ai installé un peu d'application dessus un peu de jeu il me reste un giga 28 certes j'ai pas mis la carte SD mais il me semble que vous pouvez pas donc déplacer vos applications comme chez Google quand vous routez le téléphone sur la carte SD l'immunosité là moyenne, faible ou forte vous voyez on va faire moyenne un bon compromis rotation d'écrou déverrouillé projeté localisation sauvegarde voilà clavier longue, région enfin il est multi-longue et tout donc là vous avez tout ici voilà alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va essayer un peu l'appareil photo appareil photo je vais vous mettre un petit jouet à mon fils ici je vais essayer de vous prendre une photo avec sachant qu'il n'y a pas de flash dessus 5 mégapixels il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles alors ça reste, vous voyez ça reste correct quand même donc là vous pouvez prendre des photos de 5 millions de pixels et vous pouvez filmer ici paramètres vidéo en HD maximum HD alors tout à l'heure j'avais fait un peu de photos hop vous voyez ça donne ça c'est c'est correct sans être vraiment phénoménal quand vous voyez ça c'est une photo de l'extérieur que j'ai pris en bas de chez moi vidéo voilà vous pouvez filmer en HD pas de full HD cette fois-ci vous voyez malheureusement mais bon ça reste vous pouvez faire des petits souvenirs avec mais il ne faut pas rêver non plus ça ne va pas être le top top mais je vous dis là c'est vraiment le bon coup de ce début enfin de ce mois d'octobre 2015 car ce téléphone est vendu à 49 euros prix de sortie 170 euros donc je ne sais pas si vous vous rendez compte pour quelqu'un qui cherche un petit smartphone de coin de corps un petit écran de 4,5 pouces Microsoft rien à dire parfait voilà au niveau des jeux ça reste assez fluide un peu de ce boy surfer vous allez voir que ça passe largement ça lag pas ça rampe pas donc ça reste correct bon c'est sûr qu'au démarrage avec les 512 de ram ça n'a pas non plus comme ouais c'est comme ça pardon allez hop vous voyez ça s'inquiète pas allez baisse-toi baisse-toi vous voyez par contre au niveau des mises à jour il y a toujours une version en retard voire 2 là je suis au Kenya alors qu'Android je pense pas que ça c'est hop là vous voyez ça reste qu'en fin voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau internet et de la musique ce que ça donne alors ce que ça donne là vous avez le système de notification ici vous voyez moyenne bon après voilà là vous pouvez avoir des notifications alors ici youtube hop il faut savoir qu'il est équipé aussi de carton à l'assistance vocale de chez microsoft allez youtube qu'est-ce qu'il me fout là c'est fou quand même on va mettre david guetta tiens david guetta on va mettre david guetta ça marche bien bon il y a un peu de ça grisille un peu mais ça reste correct voilà le système de tuiles ici où vous pouvez changer les dimensions agrandir voilà faire petit voilà donc écoutez ça reste assez confort voilà un petit peu au niveau de son Lumia 630 je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt je vous je vous remercie c'est déjà plus mais forgot